Papa ! Papa ! Papa ! Oui, j'arrive ! Qu'est-ce qu'il y a ? Mais c'est quoi tout ce bazar ? Bah, quel bazar ? Bazar ! Regarde tout ce bazar ! Ah ouais, c'est vrai que ça fait un moment qu'on n'a pas rangé, hein ? Avec les travaux et tout qu'on a fait là... Bon, je crois que pendant ce confinement, Helena, on va faire un bon nettoyage de printemps. T'es ok pour ça ? Ouais ! Tu vas m'aider ? Oui ! Ok, tape là ! Bon, soyez rassurés, toutes les pièces de la maison ne sont pas comme ça. C'est juste un endroit où le bazar s'accumule. Bon, ça nous arrive tous. Mais dans ce confinement, on va faire du nettoyage. Voilà, comme vous venez de le voir, ce confinement est l'occasion de faire un beau nettoyage de printemps. Mais si on regarde à nos cœurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi un nettoyage de printemps à faire ? Est-ce que ce moment où nous sommes là enfermés dans nos maisons, même si nous pouvons peut-être un petit peu sortir pour ceux qui ont la chance aussi d'avoir un jardin, ces moments particuliers que nous vivons, est-ce que ce n'est pas aussi une occasion pour faire un nettoyage de printemps dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre vie personnelle, intime, profonde ? En tout cas, c'est l'encouragement que je veux vous laisser aujourd'hui. La lettre de Paul aux Philippiens nous dit ceci. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et je crois que nous recentrer sur l'essentiel, c'est nous recentrer sur l'œuvre que le Saint-Esprit veut faire en nous, pour nous changer, pour nous transformer, pour nous changer, nous transformer de gloire en gloire à la ressemblance de Jésus. Oh, il y a tant de chemins pour chacun de nous devant nous. Il y a tant de victoires à vivre dans nos cœurs. Il y a tellement de nettoyage à faire dans nos cœurs, dans nos pensées. Et cela, c'est l'œuvre de l'Esprit. Et je crois que ces moments particuliers peuvent nous permettre de nous recentrer sur l'essentiel et peuvent nous donner l'occasion de laisser au Saint-Esprit d'œuvrer dans nos cœurs, de nous convaincre, de nous convaincre et de nous amener plus loin. Et l'apôtre Paul avec les Philippiens continue ainsi. « Il est juste que je pense ainsi de vous tous, parce que je vous porte dans mon cœur, soit dans mes liens, soit dans la défense et la confirmation de l'Évangile, vous tous, vous qui tous participez à la même grâce que moi. Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance, connaissance de Christ. et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures. Certaines versions traduisent cette dernière expression, le discernement des choses les meilleures, en disant le discernement de ce qui est essentiel. Le discernement de ce qui est essentiel, de ce qui a de la valeur, de ce qui est prioritaire dans nos vies, dans nos cœurs. « Afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Jésus-Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. » Ce que l'apôtre Paul dit aux Philippiens, c'est que l'œuvre que Dieu a commencée en eux, il est fidèle pour la poursuivre. Il est persuadé que Dieu n'en a pas fini avec nous et qu'il va nous emmener plus loin, qu'il va nous transformer par sa grâce. qu'il va nous permettre aussi dans nos vies, dans ce moment où peut-être on se met plus que d'habitude à l'écart dans notre lieu secret de prière. Il va nous permettre de nous emmener plus loin dans notre communion avec lui. Se recentrer sur l'essentiel. Oui, un nettoyage de printemps qui est bien nécessaire. Et David le dit dans ce psaume 139 qu'on connaît bien. Le roi David dit ceci, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Quelle humilité ! Quelle humilité le roi David a de dire, « Mais Seigneur, connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si là j'ai des mauvaises pensées. Montre-moi, éprouve-moi, convainc-moi. Montre-moi, Seigneur. Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi sur le sentier de la justice. Conduis-moi sur le sentier de la sainteté. » C'est ce que nous souhaitons pour chacun de nous tous. De faire un peu ce nettoyage de printemps dans nos pensées, dans nos cœurs. Et il y en a un qui a fait un jour un sacré ménage. Bien sûr, c'est Jésus. Quand il est venu à Jérusalem dans le temple, et nous le trouvons dans Matthieu 21 au verset 12. Je vais vous le lire. « Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables d'échangeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, « Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne, une caverne de voleurs. Ma maison sera appelée une maison de prière. » Jésus est venu faire le ménage dans le temple. Et nous savons que dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Et même si en ce moment, nos églises sont fermées, ce ne sont pas les églises qui sont fermées. C'est simplement le bâtiment qui est fermé. L'église, c'est nous. L'église, c'est chacun de nous. Chacun pour notre part, une pierre vivante qui ensemble édifie ce temple saint dans le Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut faire un bon nettoyage de printemps dans nos cœurs. Un bon nettoyage de printemps dans nos pensées. C'est combien on peut être encombré dans des pensées. Combien on peut être tenté dans nos pensées de vengeance, des pensées de jalousie, des pensées même de jugement vis-à-vis de nos frères et sœurs. Le Seigneur veut nous libérer de tout cela et que nous ayons en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel s'est abaissé et s'est placé comme un serviteur. Voilà ce que nous avons besoin de vivre chacun dans nos cœurs. Ma maison sera appelée une maison de prière. Le temple que nous sommes est appelé à être un temple consacré, dédié à la prière, à la communion avec Dieu. Et je crois que ces moments particuliers que nous vivons, où nos habitudes d'église sont mises en suspens, je crois que c'est une occasion pour chacun de nous nous recentrer sur l'essentiel, nous recentrer sur la priorité des priorités, notre communion avec le Seigneur. Bien sûr, il y a tant de choses qui viennent là nous distraire jour après jour. Tant d'occupations, tant de préoccupations bien terrestres. L'apôtre Paul dit aux Colossiens, recherchez les choses d'en haut. Recherchez les choses d'en haut. Oui, la priorité des priorités, c'est notre communion avec notre Père Céleste. Nous sommes les enfants de Dieu. Et notre Père Céleste aime prendre du temps avec ses enfants. Jésus a accueilli les enfants sur ses genoux. Il a posé sa main sur eux. Il les a bénis. Et je crois que nous devons redécouvrir, frères et sœurs, la simplicité et le bonheur de prier. Cette grâce de pouvoir nous entretenir avec notre Père Céleste. On a l'exemple de Moïse qui se tenait face à face. Il parlait face à face avec l'Éternel. Et quand il revenait devant le peuple, son visage rayonnait de gloire, à tel point qu'il devait mettre un voile. Combien nous avons besoin, frères et sœurs, de nous recentrer sur l'essentiel, de nous recentrer sur notre communion intime avec notre Père Céleste. C'est vital. Tout découle de notre communion avec le Seigneur. Et c'est vrai que parfois, dans nos habitudes d'Église, on fait, on fait, on fait ceci, on fait des activités. Mais parfois, et c'est ce qu'on verra dans l'épisode 2, parfois tout cela nous empêche finalement d'être là dans cette communion intime avec le Seigneur. Tant de choses viennent nous surmerger, tant de soucis de la vie viennent là nous voler notre temps. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que nous ne fassions pas de notre vie une caverne de voleurs, que nous le volions Lui. Parce que là, en chassant les pigeons et les changeurs de monnaie, Jésus est venu renverser toute cette religiosité. Les sacrifices étaient faits par conformisme religieux. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut. Il s'oppose fermement à la religiosité. Ce qu'il veut, c'est nos cœurs. Ce qu'il veut, c'est cette attitude humble de l'enfant qui regarde vers son père et qui dit « Seigneur, moi je n'ai rien, mais toi tu as tout. Alors je viens devant toi. Je viens devant toi. Je t'aime mon papa, mon papa céleste. Je veux vivre pour toi. Seigneur, change ma vie. Seigneur, nettoie mes pensées. Change mon cœur. Travaille mon cœur. Sonde mon cœur. Éprouve-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Prions quelques instants ensemble. Seigneur, merci. Merci car tu as voulu, non pas une religion pour nous, mais tu as voulu une relation. Tu n'as pas voulu, Seigneur, des dogmes religieux, mais tu as voulu une intimité de cœur, d'un enfant avec son papa. Seigneur, et nous te bénissons, car c'est ce que tu veux pour chacun de nous. Seigneur, je te prie pour chacune et chacun de l'Église, de sa réunion et aussi pour tout, peut-être nos amis, nos familles qui nous regardent. Je prie, Seigneur, que tu nous aides à pleinement nous recentrer sur l'essentiel, à, Seigneur, rechercher cette communion intime, personnelle avec toi, à nous entretenir avec toi. Seigneur, combien parfois nous pouvons être fuyants, comme nous pouvons être accaparés par tous les soucis de la vie et ne même pas prendre l'attention de nous asseoir et de nous adresser à toi. Seigneur, ta parole nous dit que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Seigneur, tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Alors, Seigneur, aide-nous par ton esprit à te chercher de tout notre cœur. Aide-nous à mettre de l'ordre, à faire un nettoyage de printemps dans nos priorités. Aide-nous, Seigneur, à remettre en premier, Seigneur, notre relation avec toi. Pardonne-nous pour toutes les fois où nous courons, où nous nous épuisons dans toutes sortes de choses et nous passons à côté de l'essentiel. Seigneur, ma prière, c'est que chacun de nous puisse grandir dans son intimité avec toi. Seigneur, que ton nom soit béni, que ta grâce et ta paix reposent sur chacun de nous tous pour la gloire de ton nom, Seigneur. J'ai prié. Amen. Amen. Voilà, on se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 2 de notre série « Se recentrer sur l'essentiel ». À très bientôt.